chez nos patients, pour une raison pratique. Nous laisserons les questions à la fin des trois communications. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions, on les tapant sur la case qui est dédiée, j'espère qu'elles seront nombreuses. Si vous utilisez un smartphone, je vous recommande d'utiliser le plein écran et puis pour revenir aux questions, il faut quitter le plein écran. Voilà, je donne la parole à Kamal Bourralem et à toi Kamal. Merci Hassan, bonsoir tout le monde. Je vais faire la fameuse manip qui va nous permettre de partager le diaprogramme. Merci Alain Car, nous permettre effectivement de sortir de cette période tout Covid qui commence à nous fatiguer tous. L'idée générale c'était de vous parler de certaines techniques qui sont des techniques d'imagerie endoporonaire associées à la documentation physiologique, c'est-à-dire essentiellement à la FFR et l'IMM. Vous savez que le paradigme actuel sur lequel on traite nos maladies en génieux stables a évolué et puis depuis une dizaine d'années, tout le monde s'accorde à lui. Dixaine d'abord. Merci. 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 En réalité, et très récemment, tout le monde sait que l'étudicité est arrivée, je ne perds pas le par rapport, et nous démontrer que malgré cette attitude qui semble très raisonnable, c'est-à-dire que les patients qui ont juste dit, sans dormir, ou car menacés par l'asthlémique, on n'y gagne rien à les responsabiliser selon cette attitude. Est-ce que réellement, alors en sachant que ça n'est pas exclu, est-ce que des méthodes d'imagerie et d'analyse pathologique vont nous permettre de sortir de cette espèce de, qui est seulement permanente, où on commence à se demander si ça vaut la peine de, parce que là, on va réaliser nos patients, de l'angile stable, puisqu'un certain nombre d'éditorialistes médicaux ont considéré qu'il fallait entrer l'ange ou percy, mais aussi de la chirurgie interne, dans l'encore stable, en général. Juste pour introduire le sujet, la définition de sténose significative dans toutes les études, depuis une trentaine d'années, considère que sténose est considérée comme significative, et donc, en corollaire ischélien, si elle dépasse 50% du diamètre luminal. Et, effectivement, ischélien a pris ça aussi. Il y a un peu plus d'éléments, il y a un peu plus d'ensemble, les gâtiments, c'est très très bien que globalement, nous, on est dans la zone modérée, très souvent, il n'est pas la peine de revasculariser les patients. On considère qu'il ne faut pas vasculariser les patients, ça c'est un premier point. Le deuxième point, je vous demanderais de regarder le bas de la diapositive, c'est-à-dire que dans les critères d'exclusion de cette étude, outre le tronc commun, etc., on parle de l'existence angiographique, d'une évidente rupture ou ulcération de plaques ou de thrombus. Ça veut dire qu'il y a des éléments anatomiques à l'angiographie coronaire qui font que les patients ont été exclus de l'ischémia. Ça veut dire que l'anatomie coronaire a son importance. Le problème de l'anatomie coronaire vu à l'angiographie, c'est exactement ce que je vous montre là. Vous avez l'impression que vous voyez un damier qui est creux, et en fait, c'est qu'une illusion d'optique liée aux petits points qui sont posés sur les petits carrés noirs. Donc, si on regarde la limite réelle de l'angiographie, c'est bien celle-là. C'est vouloir exprimer en deux dimensions quelque chose qui est en trois dimensions, c'est-à-dire l'arborescence coronée. Et du coup, nous, les coronagraphistes, on devient effectivement un peu poète. C'est pour ça que vous voyez pleurir dans notre langage un certain nombre de termes, comme une image en demi-terre, des bourges irréguliers, une plaque molle, une plaque excentrée, des formes pestonnées, une image environnée, et j'en passe. Tout ça pour montrer qu'on a une façon de regarder l'imagerie angiographique qui dépasse celle de uniquement le diamètre supposé être réduit de 50 ou de 70 %. Pourquoi on s'attache à ça ? Parce qu'un certain nombre d'études concordantes montrent une discordance évidente entre les analyses anatomiques et les analyses fonctionnelles. Vous avez ici trois études. La première, c'est les Three-Best-Cellers Pepper-France Study. La deuxième, c'est la Report-Friar. La troisième est enregistrée, toutes les trois. Démontre que globalement, en termes d'angiographie, la prédictivité en termes de sensibilité, de spécificité, vous voyez, elle plafonne à 66 % pour la sensibilité et à 61 % pour la sensibilité quand on la compare à une analyse physiologique par l'AFFR. Ça veut tout simplement dire qu'on a ce qu'on appelle un mismatch, c'est-à-dire des erreurs. Ce mismatch peut être positif, c'est-à-dire qu'on peut considérer une lésion comme étant serrée alors qu'elle ne l'est pas. Et à l'inverse, une lésion peut être considérée comme non-ischémia, alors qu'elle l'est, c'est ce qu'on appelle le reverse mismatch qui existe dans la première étude, dans 7 % des cas, dans la seconde, dans 13 % des cas. Donc on est conscient de cette limite, on en est d'autant plus conscient depuis longtemps. On sait que, par exemple, dans l'analyse du tronc commun, qui est probablement la seule lésion à considérer comme étant significative quand le diamètre est réduit de 50 %, on sait très bien que quand on fait des analyses en aveugle, on a énormément de discordance entre les différents opérateurs. Certains vont juger une lésion significative et d'autres pas. D'où l'intérêt est d'améliorer l'imagerie grâce probablement à l'image d'antoporonaire. Et deuxièmement, d'améliorer notre appréhension fonctionnelle de ces réfrécissements, de sortir du fameux réflexe au posténotique et d'arriver à une analyse véritablement fonctionnelle. Cela, ce n'est pas une histoire de chien, c'est une réalité. C'est une réalité qui m'est restée dans la tête, parce que ça date de 2007 et c'est un monde d'or. Vous voyez là deux images qui sont la coronarographie à 20 jours d'intervalle d'un pompier du salut qui avait l'habitude de nous ramener les patients à l'Estéplus à Mont-d'Or et qui un jour nous dit « Écoutez, c'est quelqu'un qu'on connaissait bien. » Il nous dit « Oui, j'ai des petites chiennes, etc. » Il avait 44, 45 ans, il était tumeur. Et vous voyez la petite flèche là à droite, vous avez une lésion. Donc, effectivement, en 2001, un peu à bord festonné de l'interventriculaire. On lui a dit « Écoute, tu prends de l'aspirine, tu prends de l'estlatine, ce n'est pas significatif. » Il faut faire attention à l'hygiène de vie, etc. C'est un sportif. Il revient 20 jours après, en amenant un patient, il va aux toilettes du service. Et en fait, il fait l'arrêt cardiaque dans les toilettes du service. On le sort en défonçant la porte. Donc, quand on prend le coronarographie, il nous reste concrètement. Entre-temps, on lui a fait une ECMO, il a été transplanté. C'est vous dire que c'est la grande frustration de l'angiographie, c'est celle-là. C'est l'absence de prédictivité. On ne peut pas raisonner uniquement en caractère de diamètre luminal sténotique. Ici, on a une sténose qui est inférieure à 50% du verset de la sténotique, qui a entraîné 20 jours après un impactus antérieur quasi fatal. Donc, on a un certain nombre d'outils. Les premiers, tels que l'angioscopie, etc. ont disparu. On a des outils non-invasifs. C'est l'IRM et essentiellement le coroscanaire maintenant, la coronarographie. Mais depuis, ils se sont développés l'échographie endocoronaire et l'opticole cohérence homographie. Et vous voyez, en termes de résolution, c'est la première ligne, c'est la plus importante. C'est l'OCT qui a la résolution la plus importante, suivie de l'AIBUS, avec l'IRM et le reste qui est un peu moins grand. La coronarographie se situant au milieu de tout cela. Outre ces outils d'imagerie, se sont développés ces dernières années et des modifications à ces outils qui nous permettent d'essayer d'aborder la composition de la plaque parce qu'on sait très bien que la composition de la plaque joue un rôle majeur dans son évolution. Et qu'une plaque qui a un gros cœur lipidique, une charte grosse qu'on appelle la pink, qui a l'athéroma, c'est-à-dire la plaque vulnérable, a beaucoup plus de propension à se rompre et entraîner des accidents. Et le dernier que j'ai rajouté, c'est le near-infrared streptoscopie qui utilise les rayons proches des infrarouges avec une étude qui s'appelle Prospect 2, la première avait été faite par l'astrologie virtuelle de l'AIBUS. Il semble donner des résultats, c'est-à-dire qu'on arrive à prédire de manière assez exacte quelles sont les plaques, quels que soient leurs degrés de stérose, en général elles sont assez serrées, qui vont s'ulcérer et s'horreur. L'échographie endocoronaire, c'est probablement l'ancêtre de l'imagerie endocoronaire. Vous connaissez, vous en avez tous entendu parler. Son apport, nous on avait commencé à en faire à la fin des années 90, même au début des années 90. Ces apports, c'est un outil pédagogique majeur, c'est-à-dire faire de l'échographie endocoronaire nous permet de mieux lire en géographie. C'est un outil de quantification diagnostique bien connu dans l'être en commun. C'est un outil très pertinent pour les plaques calcifiées, mais là le scanner, c'est une acquisition en temps réel et il a eu une validation extrêmement solide, parce qu'il y a eu énormément de publications là-dessus. Ces limites, c'est quoi ? Le travail d'échographie endocoronaire, les échographistes que ça vient, c'est une échelle de gris. Cette échelle de gris, elle est de 256, alors que l'œil humain ne peut voir que 32 éléments sur cette échelle de gris. La deuxième, c'est que sa résolution n'est pas assez forte comme celle de l'OCT. On ne peut pas voir la charte qui creuse, que sa pertinence en termes de plaques n'est pas énorme, et évidemment il y a un problème de groupe sur ces éléments. Sur un plan sémiologique, à l'échographie endocoronaire, on ne voit pas l'intime. On voit par contre la limitante et l'intime interne, on voit l'amédia et on voit l'adventisme. On voit tout ce qui peut exister au niveau de la lumière, donc on a un aspect en trois couches. Vous voyez ici un aspect pathologique versus un aspect normal avec une plaque qui occupe une partie de la lumière, une plaque qui est relativement présente. Vous voyez ici les différentes évolutions en termes de sondes d'AEVUS, parce que maintenant on a des sondes mécaniques à 50 MHz, avec comme vous le voyez là, une qualité d'imagerie avec beaucoup moins d'artefacts, et qui est beaucoup plus intéressante à regarder. Là vous voyez par exemple une rupture de plaque en échographie endocoronaire, à la phase aiguë d'un syndrome coroner et vu, vous voyez, elle est montrée par la petite spèche. On voit bien que la plaque qui est assez excentrée est rompue aux alentours de 7 heures, 8 heures. Ici vous voyez un thrombus qui est appendu à la paroi artérielle. On imagine bien ce thrombus embolisé et entraîné des dévasses anthropogéniques et des signes cliniques. On peut, avec les éléments actuels, avoir une idée de la charte fibreuse et du cœur lipidique. avec la sonde à 50 MHz, mais ça reste encore très opérateur dépendant. Et enfin, on peut faire des calculs. Ici c'est des plaques calcifiées qui donnent des bonnes d'ombre, là où vous voyez les flèches. Quand vous voyez une zone d'ombre derrière la lumière artérielle, c'est qu'il y a une grosse plaque calcifiée qui empêche de bien regarder. Là ça a un intérêt majeur. Ça c'est par exemple, puisqu'on peut voir parfois, où vous voyez une sténose qui apparaît serrée au deuxième genou de l'artère coronaire droite. Quand on fait une échographie endo-coronaire, on s'aperçoit qu'en fait qu'il s'agit d'une dissection et d'un hématome endoluminal. Pourquoi sous-intimale ? Pourquoi ça a une importance majeure ? Vous voyez là, c'est l'hématome qui comprit l'artère et donc qui réduit la lumière. Pourquoi ça a une importance majeure ? Si on met un stent à ce niveau-là, le risque est de faire fuser l'hématome des deux côtés et donc d'augmenter la zone où l'hématome diffuse, où il va continuer à disséper l'antima. C'est de deux choses. L'une, où on laisse une évolution, c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. On laisse une évolution, ou alors on utilise des outils pour essayer de faire quasiment un trou au niveau de l'antima. Ou alors on met un stent beaucoup plus long, en espérant que le stent va piéger cet hématome endoluminal. Donc ça a un intérêt réel qui va déterminer l'attitude thérapeutique sur place. Ici, une rupture de plaque que vous voyez est très très nette. Là où il y a la flèche blanche. Ça nous permet aussi de pouvoir calculer l'épaisseur de la plaque d'athérome et vous verrez que l'épaisseur de la plaque d'athérome est un déterminant majeur en termes de prédiction de survenus d'accidents d'ischémie. Et enfin, on peut calculer l'expansion des stents, la lumière et la surface. On peut voir les hyperplasiens trastels, c'est-à-dire la rosténose que vous voyez sur la figure de camp. Alors, un exemple pratique, rosténose focale très serrée sur un stent de l'interventulaire antérieur. En fait, le stent est mal apposé. On essaye des ballons non compliants, des ballons normaux, on essaye en jaune, c'est-à-dire des outils avec des calentons, des A, 30 bars, etc. pour essayer de percepter cette liaison. Pas du tout, vous voyez que l'empreinte persiste. Quand on fait l'échographie en anglo-coronaire, on voit bien, vous voyez les flèches, la malimposition du stent et un arc calcaire avec une zone d'ombre derrière qui nous montre bien que le stent est mal apposé, tout simplement parce que la plaque calcaire n'est pas rompue et que cette rosténose n'est pas une véritable rosténose, mais tout simplement un stent qui est mal déployé en raison de la persistance d'une plaque calcaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Après ça, une fois qu'on a vu en écoration de l'eau-coronaire que c'est la plaque calcaire qui empêche la persistance, on peut tout à fait fraiser dans le stent. On utilise des petites fraises, 1,5, 1,75 et derrière ça, vous voyez, on peut ouvrir une fois que la plaque a été plus ou moins fragilisée, fractionnée par la fraise du retablator, on peut utiliser des ballons pour réduire cette rosténose et voilà le résultat final avec un stent qui est en tant mieux apposé. On n'aurait pas eu l'écoration de l'eau-coronaire, on aurait peut-être eu tendance à pouvoir mettre un stent dans le stent, on aurait aggravé la situation. C'est donc un élément réel et ce élément réel en termes d'amélioration du chronocyte des patients, il est validé. Vous avez ici une méta-analyse de l'étude qui démontre clairement de manière significative que quand on vit des angioclastiques avec de l'aïdus, on obtient de meilleurs résultats en termes de MACE que quand on les fait de manière angiographique seule. Deuxième outil, l'OCT, c'est, les ophthalmologistes connaissent bien ça parce que ça a été développé dans le diagnostic de la dégénérescence maculaire d'une pathologie qui a beaucoup plombé ces dernières années et on a, l'industrie a développé un endoscope utilisant l'OCT qui nous permet d'avoir une plus haute résolution grâce à une fibre de petite détaille. Et ça, ça utilise en fait le signe du photo infrarouge et l'analyse des images se fait par sceptre trop, plus souvent, plus rarement par images polarisées en fonction des industrielles de différents... Là on a un aspect en trois couches, mais on arrive à voir la média, l'intima et l'adventis beaucoup plus, et vous voyez c'est beaucoup plus lisible, c'est moins opérateur dépendant de l'échographie. La lecture des résultats d'un OCT, une fois qu'on en a fait quatre, cinq, ça devient quelque chose de relativement facile, contrairement à l'échographie en le corona qui nécessite un entraînement. Vous regardez une rupture de plaque en OCT, vous voyez c'est tout à fait facile à diagnostiquer. Vous voyez ici une plaque responsable d'un infarctus, vous la voyez en écho, on est d'accord, il faut avoir de l'expérience pour pouvoir l'analyser. Alors qu'en OCT, première image à votre droite, on voit parfaitement la plaque qui est complètement éclatée et qui est responsable de l'infarctus. Et quand vous regardez en termes de pertinence diagnostique, l'OCT dépasse l'AEPTUS en termes de rupture, d'érosion et de détection de trombus. Jusqu'au qui je n'en parle pas, c'est une technique qui détecte les trombus et qu'on utilise. Voilà un trombus vu en échographie endocoronaire versus un trombus vu en OCT. Vous voyez qu'en OCT, c'est tout à fait difficile. Une plaque calcifiée où l'écho est quand même meilleur. Vous voyez l'élévation du contraste en écho avec un cône d'ombre, on voit moins bien en OCT. Une plaque fibreuse en OCT, une plaque léptitique en OCT avec la possibilité de calculer l'épaisseur de l'achat fibreuse. On sait que plus l'achat fibreuse est épaisse, moins on a le risque d'accident aigu et de hauteur de plaque. On peut regarder l'endothérialisation des stents, que vous les voyez bien à la part. Les endoprothèses, l'endothérialisation est une expansion parfaite du stent. On peut voir deux stents, ici c'est un stent sur un stent à la soutenure sténose avec la distance entre les stents. On peut voir qu'ici le stent est mal apprendu par rapport à là, on n'est pas parfaitement circulaire. Vous voyez ici l'endothérialisation des mailles et vous voyez ici des mailles de stent non endothérialisées. Ils peuvent expliquer une thrombose de stent. Ça nous a aidé beaucoup à contraindre l'épidémie de thrombose de stent qu'on a eue précédemment. Et de manière classique, comme on peut l'appliquer, voilà une histoire chez une jeune pape de 24 ans qui fumait du cannabis et qui pour la première fois essaye de la cocaïne. Elle fait un malaise, on appelle le SAMU et elle fait un arrêt cardiaque devant le médecin du SAMU. Elle avait de la chance. Voilà le choc et la fibrillation ventriculaire. Le choc enregistré juste après et l'électron enregistré après avec un infarctus antérieur. En coronaromographie, vous voyez une interventriculaire antérieure avec un moulage d'un thrombus indiscutable. du l'âge où on va thrombo-aspirer. En thrombo-aspirant, on arrive à avoir mieux mais on embolise la distalité. Vous voyez ici la distalité de la fibrillation intérieure. Il y a une interruption en queue de radis. On thrombo-aspire, on ramène le thrombus et on obtient un résultat qui est tout à fait satisfait. Contrôle à 6 mois, une séquelles angiographiques existent quand même, mais qui est minime. Mais le plus intéressant que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est regarder ici, pardon, à J2, le contrôle angiographique d'une interventriculaire antérieure parfait. Alors que quand on fait l'OCD à J2, regardez encore plus. Là et là. Ça veut tout simplement dire qu'il faut continuer une thérapie anti-agrégante plaquettaires, mais par la rhinothérapie, au-delà du deuxième jour, on l'aurait probablement pas fait si on était rasturé uniquement par l'angiographique. Ça, c'est à 6 mois. Alors, on recouvre complètement une anatomie tout à fait en OCDE, tout à fait normalement par la gestion de l'artère. C'est pour ça que dans les recommandations actuelles de l'ESC, l'OCD et les colorations endocoronaires sont recommandées pour le suivi des patients stentés, etc. Par ailleurs, l'étude PROSPECT dont on vous parlait tout à l'heure, a bien démontré que les prédicteurs d'événements étaient dépresseurs de la plaque, des caractéristiques dont je vous parlais tout à l'heure, la TINCAP qui voit la Péroma, et le diamètre minimum inférieur à 4 millimètres carrés, en sachant que sur les événements suivis à 3 ans, c'est essentiellement dans d'autres vaisseaux, et non pas sur le vaisseau-ci initial du SCA, que les événements sont sur le vaisseau. Si on avait, chez ce patient, fait une écovacue endocoronaires, ou encore mieux, un OCT, on aurait vu qu'on avait un gros cœur lipidique, que probablement la charte qui brosait les pétines, on aurait peut-être eu tendance à vouloir le CNT, et ça lui aurait peut-être évité l'impact. C'est-à-dire que l'analyse anatomique angiographique seule, quand elle est étayée par de l'imagerie endocoronaire, nous permet une pertinence diagnostique et même pronostique supérieure à ce qu'on a. Le deuxième élément que je voulais aborder, c'est la fameuse FFR, c'est-à-dire regarder si au-delà d'une sténose, on a une réduction de notre réserve coronaire. C'est-à-dire comment on la calcule, une fraction de réserve, c'est un rapport de débit, c'est-à-dire un débit maximal proximal sur un débit maximal systal. Un débit, c'est une différence de pression rapportée à des résistances. Si on arrive à annuler ces résistances, ça devient juste une différence de pression. Et donc avec un guide, on peut calculer une différence de pression en obtenant une vasodilatation parfaite en injectant de l'ADP. C'est ça la FFR. C'est tout simplement un rapport de débit. Le rapport de débit sera négatif. Donc on aura tendance à ne pas revasculariser les zones qui sont déjà nécrosées. Même chose avec le réseau collatéral. Quand un réseau collatéral est peu développé, la FFR aura tendance à être, pour le même degré de rétrécissement, elle aura tendance à être négative. Les exemples, regardez cette coroner droite. Elle paraît très serrée. Alors que l'IVA le paraît moins. Quand vous regardez la FFR, elle est négative pour la coroner droite. Elle est positive pour la FFR. Pourquoi ? Parce que la coroner droite est tout simplement dominée. C'est un petit territoire. Alors que l'IVA, c'est un grand territoire. Et donc on va avoir facilement une FFR. Ça, c'est une histoire. Quand on a commencé à en faire, il y a une dizaine d'années maintenant. C'est une dame qui est repris pour une coronerographie six mois après. Et chez laquelle je retrouve un coronerographie exactement la même vision. Calculé en QSI. C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire en angiographie. C'est-à-dire calculer grâce à un logiciel le rétrécissement. Et son rétrécissement correspondait à, je ne sais plus, 45 ou 46%. Je ne vois pas à moi. Donc, j'avais envie de lui dire, écoutez, madame, ça n'a pas bougé. Je ne comprends pas que vous ayez mal à la poitrine. En six mois, votre coronerographie n'a absolument pas bougé. Et quand on fait une FFR, ça, c'est la base proche de 1. Une fois qu'on a passé le lit, on a une petite réduction, 0,84. Et enfin, quand on injecte de l'ADP, on est à 0,76. Ça veut dire que, en fait, sa lésion était ischémiante et qu'il fallait donc la dilater et les mettre dans nos prothèses. Donc, ça modifie réellement notre proche thérapeutique. Sur un plan théorique, on a démontré depuis la première étude, celle de PUS, de faire que, si les gens qui avaient une FFR positive, si on les dilatait, ils faisaient plus de morts que des infarctus à 5 ans. Et à l'inverse, dans l'étude FAI, si on dilatait les patients en utilisant la FFR et en ne dilatant que des FFR positives, on avait une réduction significative des MES, c'est-à-dire l'association décès, infarctus, et nécessité de revascularisation. La réduction du décès, infarctus du myocard et nécessité de revascularisation est de 30% à un an. Et la réduction de la mortalité de l'infarctus est quant à elle de 35% à un an. Donc, c'est substantiel, comme bien, en utilisant ce type de... Alors là, j'ai un... Voilà, ça passe. Étude FAIM 2, qui est, à mon sens, la plus importante. Même chose, c'est-à-dire, là, au lieu de faire angioplastie dans les deux cas, mais avec tout sans FFR, là, on fait traitement médical si FFR négatif et angioplastie si FFR positive. Et, effectivement, on gagne par rapport au traitement médical si notre angioplastie est guidée par la FFR si on ne dilate que les gens qui ont une FFR positive. C'est une étude de FAIM 2. En fait, le cut-off qui était à 0,8, est à 5 ans. On gagne en termes de revascularisation à l'urgence. On gagne en termes d'infarctus. On gagne en termes de 5 ans. De 5 ans. Même chose, l'étude Orbita. Vous savez que c'est une étude qui a évalué et qui a évalué l'environnement de patients en termes de possibilités d'efforts, de tests d'efforts, etc. On a dit que ça n'apportait rien. Et quand on regarde la concordance entre la FFR et un score d'échographie de stress, on voit qu'une FFR positive donne une échographie de stress sur la région étudiée qui va être positive. Et à l'inverse, une FFR négative va donner une écho de stress négative. Autre élément majeur, avec tout ce que je vous dis, ça veut dire que ce n'est pas notre analyse uniquement angiographique qui va déterminer si des patients sont mono, ou tritronculaires. C'est important en termes de pronostic, en termes de traitement et en termes de choix de revascularisation. Vous voyez ici comment, quand on fait que de l'angiographie, on a 27% de patients qui ont été catalogués tritronculaires. quand on a fait une FFR, il y en a plus de 9%. 43 étaient bitronculaires quand on fait une FFR, ils n'ont plus que 17%. 30% a été monotronculaires alors qu'on tombe sur 60% de monotronculaires. Et 14% de tous ces patients qui étaient considérés tous comme monobi ou tritronculaires, en fait, étaient considérés comme pas ischémiques du tout. Donc ça modifie totalement le pronostic. Autre chose qui me paraît hyper importante et qui est très récente et qui est publiée par Greg Stone, quand on regarde devenir des patients en fonction du syntaxe score anatomique, c'est-à-dire, j'ai un patient qui a deux lésions, une sur l'IDA, une sur la circomplexe, j'ai dilaté que l'IDA, il lui reste la lésion de la circomplexe, elle va avoir un score anatomique. Si c'est un score anatomique, ça n'a aucun impact sur le pronostic. Par contre, si c'est un score fonctionnel, c'est-à-dire, si j'ai laissé sans revasculariser une lésion qui avait une affective positive, et bien, de manière significative, c'est le dernier, de manière significative, il aura un pronostic plus sombre en termes d'événements, en termes de meds. Ça veut tout simplement dire, c'est comme vous le voyez là, ces gens qui avaient juste des artères dites non dilatées de manière à la communique et ceux chez lesquels on n'a pas dilaté des artères qui demeuraient fonctionnelles à la FFR. On a une différence en termes de devenir et la conclusion, c'est que une revascularisation incomplète de manière fonctionnelle va probablement charrier un certain nombre d'événements indésirables, ce qui n'est pas toujours le cas de sténose uniquement vu en enjeu un un mot sur l'IFR. L'IFR, c'est la FFR sans la vasodilatation donc sans injecter d'ADP ou de striatine. Comment on le réalise ? C'est tout simplement en l'accouplant à l'électrocardiogramme et en faisant la mesure de pression sur la diastole au moment où les résistances sont effondrées. et ça a été validé par plusieurs études Diffin-Flair ou l'étude Sweetheart. Donc on peut utiliser l'IFR sans avoir besoin de faire le cutter par contre de l'IFR est différent. Il est à 0,89 alors que l'IFR est à 0,80. Voilà une malade qui a un syndrome coronar aigu avec une élévation d'anthropodine et un électrocardiogramme qui est latéral comme vous le voyez. Sa coronarographie rien à droite. C'est là que c'est intéressant. vous regardez ici c'est ça qui parle puisque c'est inférolatéral c'est une sévote très serrée il y a un bidavate de minuscule. Par contre quand on regarde l'IVEA on se dit tiens, il y a des petites lésions a priori non serrées sur l'IVEA. Mais si on fait une FFR ou une IIFR sur l'IVEA ici sur la public les jeunes de toute façon on va rien faire il n'y a pas de bidavate. Par contre c'est un traitement médical par contre si comme dans ce cas là on a une FFR de l'IVEA qui est à 0,7 avec l'IFR à 0,98 ici l'IFR qui est à 0,83 en plus on a deux lésions il faut faire à ce moment là retirer le bid pour voir laquelle des deux parlent où est-ce que les deux parlent et donc on va traiter les deux parce qu'ici les deux parlent et on va finir par avoir une IFR et une FFR qui se normalisent une IFR à 0,82 et une IFR à 0,85 voilà un autre cas voilà une coroner droite avec une liaison qui à mon sens est modérée je n'aurai jamais dilaté uniquement avec un géographie pré-courcette déjà typique un test des portes double il a 70 ans si bon parce qu'on va aller dans le pays en fait on fait une FFR que vous la voyez en bas une IFR pardon elle est positive c'est du temps court on le dit là on est un TIFR c'est normal en conclusion la FFR c'est une mesure physiologique de l'hémodynamique et c'est notre coroner qui permet pas une évaluation fonctionnelle ce qu'on a par exemple elle va tenir compte des collatérales la taille du territoire elle va déterminer si nos apports sanguins possibles le maximum sont en adéquation avec nos besoins et pour rappel elle a une recommandation de place 1 A depuis 2016 ça c'est juste une lecture d'ischémia c'est pour terminer l'ischémia c'est une étude angioguidée et je pense que si on veut arriver réellement à FEMI 2 qui elle était démontrée qu'une revascularisation par angioplastie FFR guidée faisait nettement mieux que l'angioplastie par angioguidée il est clair que tout le monde va demander maintenant une étude avec de la FFR pour déterminer réellement si on est dans le vrai avec l'ischémia ou si on ne l'est pas en conclusion aussi des caractéristiques anatomiques je vous en parlais tout à l'heure c'est-à-dire une lésion ulcérée une lésion au bord en festonné une lésion en demi-tarde etc. on doit tenir compte de son pronostic on doit tenir compte du fait que ce sont des lésions qui on se traitera plus facilement une lésion de 50% qui a un caractère ulcéré puis une lésion de 50% qui vous permet angiographiquement stable c'est pour ça que même si on n'a pas chez nous encore tous ces outils la FFR je pense qu'il faut tous qu'on se batte pour l'avoir dans nos labos ça je pense qu'à un moment donné ça va devenir indispensable si on veut faire de l'angor stable on ne parle pas de l'angor instable par contre l'échographie endocoronaire etc. on peut tout à fait imaginer une pédagogie décentre qui aurait ça et chez laquelle on va réapprendre à lire nos angiographies coronaires grâce à ces outils c'est une magie endocoronaire comme disait ce Gragzi qui nous a donné trois arbres normalement qui est un producteur de l'hiver la roue clé je vous remercie beaucoup Hassan merci à toutes les toutes les personnes qui ont dû nous joindre durant cette conférence et merci aussi au collaborateur AstraZeneca de m'avoir tout d'abord d'avoir participé à notre assise et puis de m'avoir de m'avoir invité pour vous parler des dernières enfin des dernières recommandations sur le traitement médical de la maladie coronaire alors que vous savez très bien donc vu le temps qui est imparti on ne pourra pas parler de tout on va juste centrer un petit peu pardon c'est bon pour l'instant ? très bien très bien merci beaucoup la maladie coronaire la dysfonction ventriculaire courge la suissance cardiale la maladie coronaire peut se révéler par la mort fluide parfois et tout à fait silencieuse qu'on va le voir tout à l'heure alors voilà ce que je disais tout à l'heure dans un premier temps dans un premier temps il y a un purdéguide il y a une chafipose plus la chafipose elle est mince plus il y a un risque de rupture quand ça se rend à ce moment là on peut avoir une obstruction partielle c'est le syndrome coronaire régulé lorsque c'est une obstruction totale c'est le syndrome coronaire à la gestion à ce stade de la maladie le patient peut soit complètement asymptomatique soit il peut faire une longueur stable le syndrome coronaire chronique peut être tout simplement une longueur ou de la dyspnée ça peut être aussi une incidence cardiaque du nouveau ça peut être des patients qui sont soit revascularisés soit non revascularisés mais qui sont stables depuis un moment ça peut être aussi de longueur spastique mais ça peut être aussi des patients qui sont complètement assez informatiques chez qui on va détecter la maladie coronaire de façon tout à fait fortuite lors d'un screen le syndrome coronaire régulé peut être resté moins pour le stade plus et le traitement notre question aujourd'hui c'est il va se baser essentiellement sur le traitement de l'événement d'accord ça va se baser sur le traitement médical la throngolise parfois lorsqu'il s'agit d'un stade plus l'angéoplastie la chirurgie on va parler essentiellement du traitement médical et le traitement préventif qui est basé essentiellement sur les mesures d'hygiène et le traitement médicamenteux et là encore on ne va centrer la discussion que sur le traitement médicamenteux l'évolution de la maladie coronaire elle dépend énormément du niveau de risque elle dépend de du fait est-ce que le patient suit correctement ses mesures d'hygiène est-ce qu'il suit correctement son traitement et quatrième élément dont dépend l'évolution de ces patients-là c'est essentiellement l'efficacité de la revascularisation de ces patients-là ça c'est un patient qui est qui a tous les critères positifs c'est-à-dire qui suit bien son traitement sans régime sans régime sans traitement il n'est pas bien revascularisé et il est à haut risque cardiovasculaire il aura beaucoup d'épisodes de syndrome coronaire aiguë bien sûr qui peuvent bien sûr partir au décide commençons par le syndrome coronaire aiguë le but du traitement ici c'est de soulager le symptôme quand il y a des symptômes bien sûr on a vu tout à l'heure qu'il y a des syndromes coronaires chroniques sans engord quand il y a de la douleur il faut soulager et puis surtout surtout il faut prevenir la survenue de syndrome coronaire aiguë de mort suivie d'insuffisantes cardiaques de dysfonction du végét et pour cela on a besoin d'un certain nombre de médicaments on va les voir ensemble pour soulager la douleur on a besoin de traitement anti-hystémique et le traitement anti-hystémique il est maintenant assez bien modifié quand en première ligne on va proposer les bétablons ainsi que le classique peut-être lorsque la fréquence cardiaque est basse on va donner juste les inhibiteurs classiques lorsque il y a une baisse de la pression artérielle on va donner les bétablons mais à petite dose et on va peut-être éviter les inhibiteurs classiques en deuxième étape on va peut-être associer les deux bétablons inhibiteurs classiques et lorsque vous avez par exemple quelqu'un qui a une petite tension artérielle à ce moment-là peut-être on va switcher avec l'ivabradine avec la ranolazine et la trinétacité troisième étape à ce moment-là on va donner les deux d'un bloc en inhibiteur classique on va rajouter un autre médicament et la quatrième étape on peut parfois même rajouter donner trois quatre médicaments anti-hystémique pour éviter la douleur le traitement anti-agrévant plaqué de fer qui est un traitement préventif alors il y a deux étapes juste pour que vous puissiez suivre un petit peu alors il y a la période après puis c'est après angioplastique et à ce moment-là on va donner l'aspirine et on a de l'ongor typique des efforts positifs des tests islamiques positifs avant l'angiographie et avant l'angioplastique c'est aspirine 75-100 mg l'opidogrel il n'a aucune indication en association avec l'aspirine sauf chez le patient qui a très haut risque cardiovasculaire mais qui a un risque hémorragique qui est faible excusez-moi alors quand est-ce qu'on donne l'apidogrel tout seul lorsque l'aspirine est malcorrhélène le traitement du grêle et le ticadrélone n'ont aucune indication en pré-angioplastique dans la maladie coronaire stable en post-angioplastique maintenant et qui faisait de l'ongor stable qu'on a angioplastique à ce moment-là c'est une vie quantité agrégation paquetelle pendant 12 mois c'est députable on peut décourter cette période à 1-3 mois s'il y a un haut risque et on peut aussi c'est rare mais on peut dans la maladie chronique stable on peut donner aspirine du sticadrelor lorsque l'angiographiste on nous dit on nous dit qu'il a fait une question de bulleuse de hasardeuse avec des médecins qui sont hyper complexes on peut donner cette association mais avec un niveau de preuve de baisse alors qu'on est-il des anticoagulants dans le syndrome coroner chronique il n'y a aucune indication lorsque le rythme est sinusale il y a une étude c'est une étude PAMPAS que mon ami peut connaître très très bien qui a comparé le rivaroxavant à petite dose associé à l'aspirine versus l'aspirine seul ou bien le rivaroxavant seul et qui a montré un bénéfice en termes de réduction d'événements isthmiques mais il y a un risque hémorragique qui est un peu plus important avec le rivaroxavant je pense qu'il faut il faut il faut il faut retenir que lorsque le rythme est sinusale pour nous dire les anticoagulants lorsqu'il y a une efficacité meilleure des anticoagulants ça a été démontré que l'aspirine ou bien le globulin ou bien l'association en post-angioplastie alors que le patient il a eu les pas pour une raison ou une autre il y a donc bien sûr l'indication de la phythérapie on va y revenir tout à l'heure quand on donne la phythérapie on préférera l'OA beaucoup plus que les antivitamines alors un patient qui avait un syndrome coroner chronique et il était sous traitement on l'a entendu et qu'on prévoit pour opérer pour un plantage coroner bien sûr ce sont des choses que vous connaissez très bien ne pas arrêter l'aspirine arrêter le clopinogrel cinq jours avant arrêt du ticagrelor trois jours avant mais on a dit tout à l'heure les situations le monde le ticagrelor il est extrêmement rare dans le cadre des syndromes coroner et bien sûr lorsque le patient était sous l'OA qu'on va arrêter un ou deux jours avant la chirurgie en fonction de la dose qu'il prenait et en fonction bien sûr de la molécule en termes toujours de prévention secondaire pour que ce patient là ne fasse pas de syndrome coroner régulé il ne fasse pas de mort suivi donc bien sûr ce patient là il faut lui donner des statines ce sont des patients qui sont considérés à très hauts risques cardiovasculaires le fait d'être coronariens syndrome coroner chronique c'était plus c'était moins ou autre c'est des malades qui sont inféoristes cardiovasculaires les statines sont données quel que soit le niveau de LVM même avec un niveau normal le but c'est d'arriver à un LVM inférasé c'est simple et il faut toujours essayer d'utiliser les statines à action puissante telles que la tomba statine ou bien la rose de la statine et si l'objectif n'est pas atteint on va rajouter du lésithymide et si l'objectif n'est pas atteint on va rajouter les antiques ces escalants ils ont montré un effet sur la réduction de l'événement ischémique mais pas d'effet clair sur la mortalité les blocures du système réunion essentiellement les CEC ça a été démontré avec l'étude c'était des patients qui étaient coronariens stables qui étaient traités par les autres médicaments à qui on a rajouté le périmétri et ça a montré qu'il y a un bénéfice à traiter ces patients même stables sous IEC faisons attention à la tension artérielle si les IEC ne sont pas bien tolérés ça sera les A2 et encore plus si le patient a une dysfonction VG s'il a une fraction d'éjection moins de 40% et si on utilisera les inhibiteurs de l'enzyme de conversion chez le diabétique il faut privilégier les bloqueurs du système réunion les inhibiteurs de la SGLT2 ils sont très intéressants en cas de risque cardiovasculaire élevé et surtout contiennent l'excuse de la SGLT2 les agonistes de la SGLT1 sont très intéressants quand il y a un risque élevé et bien sûr chez le patient diabétique il faut toujours faire très attention beaucoup plus aux hypoglycémies aux hyperglycémies parce qu'il y a un risque le traitement chez le patient hypercondu de la maladie chronique stable c'est il faut avoir un objectif fonctionnel de 120-130 il ne faut pas trop baisser la pression artérielle sinon il y a un risque de décompensation de la maladie chronique on va tomber dans cette courbe en J on fait très attention essayez de rester dans les 120-130 les bétabloqueurs les bloqueurs du système réunion pourissent une place intéressante et puis s'il y a un engorde qui est toujours résiduel et si le patient reste il y a une place aux inhibiteurs cassés je passe maintenant au syndrome coronaire aigu et c'est plus que vous connaissez très bien qui est une course contre la mort bien entendu si vous avez un centre d'angeoplastie à proximité à moins de 2h c'est d'angeoplastie plenaire sinon à ce moment là il faut fibrinoliser le patient et quand vous fibrinolisez le patient il faut faire attention est-ce que le patient a été reperméabilisé ou non s'il est reperméabilisé à ce moment là on peut ajourner un petit peu la pornographie et l'angeoplastie secondaire si maintenant il n'y a pas de signe de reperfusion il faut le mettre dans une salle d'angeoplastie faire une corot éventuellement faire ce qu'on appelle une angeoplastie de secours dans les syndromes dans les syndromes coronaires ST plus et avant avant de faire une angeoplastie pour le patient ou de reperfuser le patient donc on va donner l'aspirine à 150-300mg péroce ou bien 500mg le ticagrélor ici trouve toute sa place beaucoup plus que le glopi de grêne avec une dose de charge de 180mg suivie par 90mg fois 2 par jour donc il a une option qui est plus rapide plus efficace que le glopi de grêne on va revenir dans un petit moment le plage de plage de grêne on l'a pas pour Maroc et puis si regardez la recommandation s'ils disent si on a pas ces deux molécules et que le ticagrélor et le plage du grêne dans les syndromes ST plus il faut donner à ce moment là le plage de grêne 600mg suivi de 150mg pendant une semaine puis 73mg par la suite les anti-GP2P3A on va les laisser pour les onges plasticiens constat de pâté en fonction de l'existence ou non d'un l'oriflée ou de complications thrombotiques la fibrélolyse très rapidement c'est essentiellement il faut la mettre en place très très tôt la métallise ici au Maroc a la dose de 0,7 cc pour les patients qui ont un poids de 60 kg on peut monter et diminuer les doses en fonction du poids la streptoclinage aussi est tout à fait possible de la donner il faut faire très 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 attention aux contre-indications à la fibrélolyse une double entière d'adrégulation plaquettaire est associée pendant un an après une onge de plastique et donc ça parie pendant des jours et bien sûr comme on l'a dit tout à l'heure tout patient fibrélolyse doit normalement bénéficier du coronaryographie éventuellement d'une congioplastie je ne reviens pas sur les contre-indications de la fibrélolyse tous les centres des unités de soins intensifs cardiologiques doivent avoir cette fiche affichée bien sûr et il faut toujours faire un check list de ces contre-indications avant de traiter le patient alors quelqu'un qui était sous traitement anticoagulant avant d'avoir le syndrome coronary prévu il faut préférer l'angioplastie primaire que la fibrélolyse on va donner comme deuxième anti-agrément placétaire le clopidogrel le dicagrelor et le trésugrel ici n'ont aucune indication d'une façon qui était auparavant sous anticoagulant et à ce moment là après l'angioplastie et les agréments qu'est-ce que plus ça sera la phythérapie pendant 6 mois la phythérapie c'est-à-dire l'anticoagulant plus aspirine ou bien l'anticoagulant plus l'opidogrel pendant 6 mois et par la suite on va garder juste l'anticoagulant tout seul après au long cours et après un stémie c'est l'aspirine à 75-70g la double anti-agrément placétaire ça soit aspirine clopidogrel ou aspirine ou avec le dicagrel pendant 12 mois en cas de risque hémorragique élevé on peut écorter cette période de double anti-agrément de rédaction placétaire juste pour 6 mois voilà voilà l'étude plateau qui a en charge plus de 18 000 patients et qui a comparé le gripe associé à l'aspirine contre le clopidogrel associé à l'aspirine pendant une année chez des patients qui étaient aussi bien ST plus que ST moins il n'y avait pas de patients stables et à ce moment là regardez il y a une réduction du critère primaire du critère composite décès d'origine cardiovasculaire infarctus et AVC de moins de 16% après une année diminution des décès toutes causes confondues en faveur du brilique diminution des décès d'origine cardiovasculaire encore une fois en faveur de brilique et diminution des thromboses de 5% de moins de 33% tout ceci avec une sécurité d'emploi et un risque hémorragique qui est similaire entre le groupe brilique et le groupe clopidogrel autre traitement préventif après un stémique c'est les bétablokers ils ont permis de réduire la mortalité en post-infarctus essentiellement quand il y a une fraction d'éjection basse et il ne faut pas qu'il y ait une modélérite il faut démarrer très précocement les bétablokers à chaque fois bien sûr il n'y a pas de contraindication les statines je ne reviens pas c'est exactement comme tout à l'heure pour les syndromes sauf qu'il faut utiliser des doses très élevées soit un atorvastacine 80 mg ou un atorvastacine 40 mg sinon on rajoute les statines des étymides et les anti-PSS-CAL les CIEC essentiellement quand il y a une fraction d'éjection basse insuffisance cardiaque achetée à diabète ça permet de réduire la mortalité c'est démontré les ARA2 c'est seulement quand il y a une mauvaise tolérance des CIEC encore une fois quand il y a une fraction d'éjection basse l'insuffisance cardiaque ou le diabétique mais en association avec les IEC et les bétabloquants en cas d'insuffisance cardiaque parce que ça nous arrive de voir détester plus en insuffisance cardiaque ou après ils vont venir en insuffisance cardiaque c'est les diurétiques ingestion du tabloquant des IEC des ARA2 quand ils sont pas tolérés des IEC le LCZ ici il trouve sa place si les symptômes persistent malgré un traitement optimal les bloqueurs de l'aldosterone trouvent ici une place intéressante chez les patients qui restent symptomatiques et qui gardent une fréquence cardiaque au delà de 70 par minute malgré un traitement médical optimal juste deux mots et je termine avec les testémoins dans un premier temps il faut diminuer la consommation de l'oxygène et le traitement il est basé essentiellement pour soulager ces patients là au début du syndrome testémoin il faut les soulager par l'oxygène ça fait ses preuves deuxièmement les dérivés nitrés en IV et les bétablotteurs très très exposément ça a permis de diminuer la consommation d'oxygène après pour ces testémoins donc on va donner la même chose que les testépliques l'aspirine une dose de charge puis 75-100mg le ticagrelor ici encore une fois il trouve sa place 180mg suivi de 90 fois 2 le clopidogrel si ces deux là n'existent pas donc le clopidogrel bien sûr on va l'associer avec l'aspirine pendant 12 mois on peut écourter lorsque le risque hémorragique est extrêmement élevé toujours la même chose pour le ST plus les anti-GP2V3A ça sera utilisé en caca pour des raisons qui sont hyper complexes dernière diapositive c'est les patients qui ont un ST moins et qui sont à qui on est obligé de donner un anticoagulant c'est en fonction de leur niveau de risque hémorragique c'est très important alors si le risque hémorragique est faible comme ici alors à ce moment là ça sera une triple thérapie avec de préférence les NOAC que les AVK pendant 6 mois puis une biothérapie NOAC aspirine ou NOAC le biothérapie pendant 6 mois ça fait 12 mois puis par la suite on va garder que le NOAC si le risque maintenant est élevé on va écourter la période de la trithérapie c'est-à-dire que on va au lieu que ça soit 6 mois ça va être juste 1 mois et puis on va continuer l'année avec le double anti-biothérapie et par la suite avec l'anticoagulant si le patient n'a pas été osoplasté et s'il y a eu un CAPH à ce moment là il n'y aura pas besoin de trithérapie on aura besoin d'une double thérapie c'est-à-dire anticoagulant plus aspirine ou anticoagulant plus clopidocrine pendant 1 an et puis bien sûr qu'on va relayer avec l'anticoagulant voilà en termes de tout ça je voudrais vous dire et vous rappeler que les objectifs du traitement de la maladie coroner c'est d'abord de soulager les patients parce que plus souvent ils sont souffrants de recueillir la terre et bien entendu d'éviter que ces patients-là refassent ou fassent des syndromes coronariés qu'ils fassent de l'insuffisance caractère ou qu'ils fassent de l'accident ou qu'ils fassent ou qu'ils fassent de l'insuffisance pour cela et en tout cas à titre préventif les anticoagulants très importants le petit calvélore en cas de syndrome coroner aigu qu'il soit stémie ou non stémie trouve sa place tout à fait et encore mieux avec des résultats meilleurs les statines puissantes je ne reviens pas là-dessus la prévention par les blocs du système de mélange torsine et en cas d'anticoagulation donc à ce moment là c'est essentiellement cas de TFA de maladies thromboboliques ou de tenteurs de throthèses latinaires le schéma dont je vous ai dit tout à l'heure c'est triculthérapie puis bithérapie puis monothérapie enfin et je vous remercie pour votre attention Merci Stéphane pour ta présence sans suite un sujet comme on va vous mettre un coup une synthèse en quelques minutes par vous et je laisse la parole à la vie qui va vous parler du coeur et de la vie je vais vous mettre la parole Merci Stéphane je remercie Maloukar pour son invitation et on rentre tout de suite dans le vif du sujet puisque on va parler du coeur et de la vie donc je pense que tout se passe bien vous allez bien bien écouter donc pour commencer une petite pensée à tous les malades et plus particulièrement une pensée aux malades du Covid Laïcha Ferron alors on va parler de de l'anémie et du coeur et je vous remercie Latoukar merci Astra pour cette opportunité pour parler de ce sujet là donc je voudrais commencer par une définition qui est très pratique voilà c'est la définition de l'anémie en le C chez l'homme l'hémoglobine moins 13 grammes chez la femme moins 12 grammes c'est la définition de l'ONS maintenant alors les premiers messages je voudrais que ce soit des messages pratiques de la vie de tous les jours et donc ces choses vraiment très pratiques que l'on côtoie c'est un exemple comme ça un homme 65 ans qui est stinté sur l'IVA coronarien qui n'a pas de symptômes qui a un examen cardiovasculaire qui est normal et qui a une hémoglobine à 7,8 grammes pour 100 millilitres c'est 10 situations qui arrivent et on se pose la question en pratique est-ce qu'on transfuse on ne transfuse pas et à partir de quel temps on transfuse donc le consensus est le suivant s'il y a une maladie coronaire et bien on va transfuser quand l'hémoglobine est inférieure à vie voilà et on va prendre un autre cas le même âge 65 ans mais il n'est pas coronarien pas de symptômes examen cardiovasculaire normal et bien 7,8 est-ce que à votre avis on va transfuser j'ai en face de moi uniquement que lui donc je pose la question malheureusement pas tout se voit à 7,8 est-ce qu'on transfuse un cas qui n'est pas coronarien et bien vous voyez à droite et bien il faut que l'hémoglobine soit à moins de 7 s'il est coronarien à moins de 8 s'il n'est pas coronarien à moins de 7 on parle des personnes qui sont asymptomatiques c'est des chiffres qui sont bien à retenir puisque on est confronté à cette situation très souvent maintenant je prends l'exemple d'une personne qui a une goulbine à 11 et demi et qui a une anémie hypochrome microcytère qui est très réplique et puis quand on discute avec le malade et sa famille elle a sa fille souvent on trouve la même chose ou son fils on dit et on rapporte très souvent dans la vie de tous les jours cette anémie fait réplique à une carence martiale qui est due à un manque d'alimentation et d'apport en chair et bien c'est pour ça que je voudrais dire que le conseil numéro 1 quel que soit le trait d'anémie c'est très important recherche éthiologique obligatoire pour ne pas passer à côté du néoplasie même si la personne ne salue donc pas bien toujours recherche éthiologique je pense que ces points sont très importants je voulais mettre l'accent sur ça avant de discuter un petit peu de la théorie comment ça se passe quand on a une anémie et bien on va rentrer dans l'artère l'artériole et puis ici c'est un muscle strié et le fin c'est 20 millilitres d'oxygène qui arrive au niveau du muscle strié et et on ressort 15 c'est à dire que le muscle en a extrait 5 millilitres d'oxygène c'est cette quantité qui est extraite c'est la différence artérieure veineuse en oxygène et cette différence c'est la différence entre le contenu artérien en oxygène et le contenu veineux en oxygène c'est ce que le muscle va prendre et bien d'où ça nous vient tout ça en général c'est à peu près 25% dans le muscle strié périphéne maintenant quand l'hémoglobine baisse c'est l'anémie qu'est-ce qui se passe ce contenu artériel va baisser pourquoi il baisse parce que le contenu artériel c'est voilà sa formule va prendre 30 secondes pour parler de ça c'est le taux d'hémoglobine multiplié par 1,34 c'est le pouvoir oxyphorique de l'hémoglobine c'est à dire chaque gramme d'hémoglobine peut capter 1,34 gramme d'oxygène on va dire 1,34 millilitres d'oxygène et multiplié par la saturation d'oxygène et ça en tout petit c'est l'oxygène dissous dans le sang donc le contenu artériel si on multiplie par exemple 15 grammes par 1,34 à 98% de saturation et bien on trouve le volume voilà ceci dit que fait l'organisme quand il y a une anémie ? la première des choses eh bien il y a moins d'oxygène qui arrive le volume c'est 15 millilitres d'oxygène au lieu de 20 et ce que fait c'est que au niveau capillaire il y a une dissociation de la peau de basse vers la droite c'est à dire en cas d'anémie eh bien l'oxygène va être libéré beaucoup plus facilement que s'il n'y avait pas d'anémie c'est un mécanisme pour essayer de maintenir cette différence artérioméneuse mais le problème c'est que ça marche pas beaucoup et c'est bon pour les petites anémies quand l'anémie est vraiment très sévère qu'est-ce qui se passe ? eh bien on a besoin parce qu'on consomme de l'oxygène et que la DA-VO2 n'est pas suffisante on a besoin de notre délit cardiaque et on va augmenter notre délit cardiaque chaque fois que la DA-VO2 diminue c'est à dire quand l'anémie diminue alors qu'est-ce qui se passe ? eh bien les besoins c'est la consommation d'oxygène quand ils sont plus grands que les apports eh bien le cœur il fait son possible mais il y a l'anémie qui limite avec une DA-VO2 plus grasse eh bien ça finit par donner une acidose l'acide stimule les témorécepteurs dans le cerveau et qu'est-ce que ça donne ? une dyspia voilà une personne qui a une anémie en général aura une fréquence cardiaque rapide aura un essoufflement et une fréquence respiratoire élevée et on va pas rester comme ça tout le temps eh bien la plus importante qu'il faudrait parler c'est l'anémie donc l'insuffisance cardiaque c'est ce qu'on voit le plus souvent les insuffisants cardiaques font de l'anémie et 30% lorsque l'insuffisance cardiaque est stable 30% des insuffisants cardiaques stables ont une anémie et 50% des hospitalisés ont une anémie cette anémie va multiplier par 2 le risque de mortalité c'est quelque chose de sérieux et qu'est-ce d'où ça vient ? bon on va pas rentrer dans les détails des mécanismes c'est juste pour vous dire que quand il y a une stimulation neurohormonale au cours de l'insuffisance cardiaque ça va être responsable d'un état inflammatoire cet état inflammatoire par tout le mécanisme va aboutir à une diminution de l'impayabilité c'est-à-dire de la disponibilité des ions fer il y aura un manque de fer mais c'est un manque fonctionnel parce que tout simplement le foie aura fermé ses robinets les macropagnes vont fermer leurs robinets et l'intestin absorbera encore moins de fer c'est une carence martiale fonctionnelle qui est dû à l'état inflammatoire et qui va donner une diminution et un blocage de l'hérythron et une anélie à côté de ça il y a un manque en fer également présent mais il est organique frais et qui est très souvent dû à une malabsorption saignement des histoires que vivent les insuffisants cardiaques très souvent si vous ajoutez à ça l'activation du système de l'anémie et l'hébondiluse vous comprendrez que l'anémie est assez sévère dans l'insuffisance cardiaque il y a un mécanisme pour essayer de la combattre c'est au niveau rénal HIF hypoxia qui doit stimuler mais c'est pas suffisant c'est pas suffisant et qu'est-ce qui se passe vu que la solution stimuler l'électropolièse il y a eu des travaux dans l'insuffisance cardiaque et l'anémie pour donner des simulateurs de l'octéo et bien le résultat c'est que l'hémoglobine monte mais au final il y a beaucoup plus d'accidents vasculaires la deuxième solution c'est le fer intraveineux et il a été testé c'est surtout surtout le FNC c'est-à-dire ferric carboxymaltose qui a été testé et bien beaucoup d'études amélioration clinique mais en termes d'hospitalisation et de mortalité ça ne change rien pour les personnes dans ces études-là parce que la ferritine a été l'élément le plus important c'est pour ça qu'on retrouve dans les recommandations de donner du fer injectable le FNC ferric carboxymaltose surtout quand la ferritine est inférieure à 100 ou bien entre 100 et 300 avec une transférée saturation inférieure à 20 et bien il y a eu en 2018 une étude je vous la montre c'est celle-là une grande étude publique dans Circulation Heart et qui a donné du FNC chez les personnes qui avaient inférieure à 13 microboles par litre et ou une saturation de la transférine inférieure et là il y a eu réduction des hospitalisations et la mortalité c'est la première étude à trouver réduction des événements et de la mortalité avec du fer en intra-méneux le FNC mais il faut se baser sur le fer inférieur à 13 micromoles et il faut se baser sur une transférine une capacité de la transférine inférieure à 20% et surtout on ne se base plus sur la féritine puisque ça n'a rien changé de me donner à des gens qui avaient féritine basse ou élevée ça ne réduisait pas les événements caractéristiques et bien quand on voit les faits les nouveautés en insuffisance cardiaque et en insuffisance rénale puisqu'il y a aussi des nouvelles drogues on se dit qu'il faudrait qu'il y ait de nouvelles guidelines pour l'anémie dans ces deux malades les autres causes je vais prendre juste deux minutes pour vous les citer parce que on ne peut pas parler de tout et bien celle qu'on risque de rencontrer c'est une insuffisance cardiaque avec une anémie et hépatos plénomégaline et une personne qui a besoin de temps en temps de transfusion on doit penser directement dans la thalassémie et là c'est pas la peine d'oser le fer ni la féritine l'électrophoresse d'hémobobiles avec une HBH et une IRN très utile pour la thale cardiaque maintenant si c'est un enfant en bas âge ça c'est très facile le diagnostic est causé de thalassémie majeure puisqu'il a une immunité vers l'âge de 13 ans à l'entrée et qu'il gardera toute sa vie une autre situation c'est une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée avec une anémie et bien on pense pas souvent deuxième situation hypertension pulmonaire avec anémie troisième thrombophilique anémie vous allez me dire c'est fréquent mais lorsqu'il y a des lésions en cours de l'exercice une insuffisance rénale et bien pensez à faire l'électrophoresse d'hémoglobine l'HVS c'est la vraie palocytose en anglais c'est que c'est le disease il y a la forme homozygote il y a la forme héterozygote il faut qu'on y pense c'est pas si rare enfin deux mots sur les patients qui prennent des antithrombotiques parce que ces malades-là on l'a vu dans la présentation qui précède et ces gens-là et bien le schéma est très simple si on a une anémie et qu'on prend un anti-agrégon ou un anticorbulent il faut qu'on pose la question nous madame est-ce qu'il y a un sénuement actif méléna rectovagique c'est très important parce que s'il est là c'est fibrocolo en général sans discussion s'il n'est pas là est-ce qu'on est tranquille ? non s'il y a une anémie il faut surveiller et la monitorer après quelques jours ou bien recherche dans le sang recherche dans le sang dans les selles du sang et s'ils sont présents si l'anémie s'aggrave il faut explorer maintenant le message je crois qu'il est le plus important si ça s'aggrave pas si on a une anémie à 12 grammes par exemple chez quelqu'un qui a des anti-agrégants et bien s'il vous plaît gardez en tête que c'est quand même un risque hémorragique et on sait l'évaluer dans le syndrome coroner avec plusieurs calculateurs et on sait calculer aussi sur le DATP la longueur du traitement je ne peux pas terminer je prendrai quelques secondes qui me restent on a parlé de la dyspnée d'anticardie d'hémoglobine de saturation et bien il y a des choses vers ces derniers temps qui s'intéressent de Covid et dans des situations comme ça les hypothèses et c'est pour ça que j'ai pris tant d'actes d'allonger tout ça il y a des hypothèses qui nous disent que et bien il y a des nouvelles études et ça c'est les premiers cas en Chine qui nous disent que et bien l'hémoglobine était diminuée dans la moitié des patients c'est à dire qu'il y avait une adémie et qu'il y avait une augmentation de la féritine qui laisse présager qu'il y avait du fer et il y a une grande étude par laquelle je terminerai Covid-19 attaque les chaînes bêta 1 de l'hémoglobine pour capturer le fer qui est dans la porphyrine et inhiber le métabolisme de l'hémoglobine c'est une étude franchement j'ai cherché est-ce qu'il y en a beaucoup mais on n'a pas beaucoup c'est une seule étude mais pour expliquer qu'est-ce que c'est la chaîne bêta 1 de l'hémoglobine c'est celle-là la chaîne bêta 1 si c'est l'aime et si j'aime et bien qu'est-ce qui se passe en grandeur nature c'est ça c'est ce qu'on a entouré c'est la sous-unité bêta 1 ici on a l'aime et à l'intérieur de cette m qui est fait de porphyrie et de fer voici on va l'agrandir le noyau c'est celui-là le fer est là et bien le Covid viendrait et il attaquerait par une glycoprotéine ORF10 le fer qui est là au niveau de cette sous-unité bêta 1 et qui le délogerait et qui empêcherait le fer de se fixer sur la porphyrie pour donner l'hémoglobine deuxième mécanisme c'est que ce Covid-là empêche le fait de se fixer sur tous les protoporphirines pour donner de l'hémoglobine par la suite pas uniquement il dégage ceux qui existent mais il empêche la fixation des prochains qui voudraient se fixer sur toutes les sous-unités pour former de l'hémoglobine et le Covid viendrait viendrait avec une une autre hytoprotéine ORF8 se lier à la porphyrie et empêcher la formation d'élèves c'est un travail peut-être qu'il va falloir voir d'autres pour dire que vraiment ce mécanisme compte beaucoup ou pas bon j'ai terminé je voudrais pas terminer sur cette note triste je voudrais terminer par un happy birthday happy birthday aujourd'hui à deux jeunes footballeuses des jeunes filles jumelles voilà ceux qui aiment le foot peuvent le suivre sur instagram twins freestyle avec deux oeufs à la fin et je vous remercie merci merci pour cette belle présentation très inspective je crois qu'il y a beaucoup de questions et je vais peut-être se poser dans le désordre je vais répondre à chacun donc c'est une question qui me concerne je vais quand même commencer par la question où c'est l'orateur plutôt c'est le professeur qui a mis le son c'est le seul alors je vais commencer par sa question par respect donc la question c'est pourquoi l'imagerie mondocoronaire a disparu de la circulation du noir pendant votre pourtant ses avantages sont nombreux je ne vais pas les réciter cela a été bien fait par l'orateur et ce qui reste encore et ce qui reste encore actuellement des indications c'est l'imagerie pour le coroner je félicite votre coroner pour la gravité de son avis exposé merci en fait elle n'a pas disparu elle n'a jamais réellement existé à ma connaissance il y a quelques centres qui ont eu des coronaires à un moment donné il y a un problème de coût qui est évident en moyenne il y a un problème de coût qui sont aux alentours de 300 400 500 des machines des machines peuvent être mises à disposition à condition de faire un certain nombre d'imager un certain nombre de sons moi je suis beaucoup plus à un compte que l'AFFR en considérant que c'est un outil qui va devenir indispensable si on veut être réellement pour créer des vocaux comme un patient pour traiter vos parties en bord stade même pour les patients chirurgicaux par exemple là qu'on me donnait un patient chirurgien qui a tout à fait été chirurgien on n'est plus dans le système de la carte comptable pour compter les dates ça augmente le temps de CEC il y a plus de risques ça a plus de chirurgien avec les veines si on peut faire 20 pour l'imagerie en elle-même je pense honnêtement que une collaboration entre différents centres pourrait être envisagée en disant on va équiper un ou deux centres pour discuter avec les industriels où tous les gens viendraient faire du marché l'objectif étant réellement pédagogique tu as parlé tout à l'heure de 30 années d'expérience au bout de plusieurs années d'expérience on arrive à lire l'angeographie d'une manière un peu différente et je crois que c'est un charouette qui m'avait demandé à un moment donné qu'avec le Covid qui a disparu de faire un goût sur la lecture de la coronavirus et je pense que c'est intéressant de lire la coronavirus à l'homme de ce qu'on sait en imaginant nos coronaires mais je pense qu'à travers les sociétés sables à travers les groupes de gens qui sont dans les salles de cathédrale on peut toujours imaginer essayer d'acquérir 2-3 machines qui seraient mises dans des centres différents pour lesquelles il y aurait un travail collaboratif de formation mutuelle qui se crée je suis peut-être un rêveur mais je pense que c'est quelque chose qui est réalisable très bien merci alors pour Chael qu'en est-il de la bi-thérapie anti-agrépante black et terre au-delà des 12 mois à créer astémie ? alors après pour les patients qui sont à cause de la bi-thérapie à risque il faut il faut il faut il faut la construire à condition que le risque d'hémorragique soit faible il faut savoir que l'étude date dans l'étude date il n'y avait pas que les patients testaient plus aux alentours de 10% donc voilà on n'a pas beaucoup d'éléments en faveur de maintenir le crêtement au-delà des 12 mois mais lorsque le risque est extrêmement élevé il se propose d'être élevé lorsque le risque hémorragique est faible on peut être amené à aller au-delà des 12 mois merci alors une question pour ce matin d'un ami en présence d'une carence martiale il faut-il chercher pour ne pas chercher une cause d'insuffisance cardiaque que d'insuffisance cardiaque notamment des gestes je crois que tu lui a répondu mais tu ne me rendais rien ben je veux juste dire que je pense c'est par cette diapositive importante une personne qui a 11 et demi quelle que soit quelle que soit l'explication possible comme par exemple il ne s'alimente pas bien ou il a eu une anémie à cause de son insuffisance cardiaque ou autre il faut quand même commencer à rechercher la cause et garder en tête cette notion d'une deuxième cause possible surtout si l'anémie s'aggrave rapidement une deuxième question pour toi si tu peux répondre rapidement les guidelines préconisent de faire carboxymaltose de faire injecte mais peut-on utiliser les autres offres de faire parce qu'ils sont un peu moins chers par rapport au je sais qu'au Maroc on utilise beaucoup le benofer c'est pas du c'est pas pareil c'est pas le nôtre de faire mais bon il est utilisé à défaut bon mais disons que les recommandations c'est surtout le FNC même s'il n'est pas disponible s'il est plus cher mieux vaut un autre faire que rien merci merci comment quelle est la place de la FFR pour les lésions associées à la lésion cible dans les syndromes coronaires aiguilles alors ça oui il y a une question qui est centrale puisqu'on on court à dire que quand on rebascularise un patient sur l'artère cible et qu'il y a d'autres lésions ce n'est pas l'existence des lésions en elles-mêmes qui sont en chronostique mais c'est leur fonctionnalité donc on a tendance maintenant à imaginer que on va par exemple faire la lésion cible à traiter et faire une FFR sur les autres lésions pendant qu'on veut et si cette FFR est positive on peut soit dans le même temps s'il va procéder pour ou dans un second temps revasculariser les autres lésions alors que si la FFR est négative on va être plutôt tranquille sur le chronostique des lésions résiduelles c'est maintenant ce qu'on considère comme étant les lésions résiduelles dite fonctionnelles qui dépassent les lésions résiduelles dite anatomique donc je pense que c'est effectivement une pratique qui devrait se généraliser Chacard Patsé Chacard Patsé Chacard Patsé Chacard Patsé qui peut payer un clopidogrel ce qu'on dit à vous alors il faut il faut il faut essayer d'éviter le clopidogrel avec les IPP essentiellement les mécrasolèles et le clopidogrel avec le clopidogrel avec le clopidogrel il n'y a pas de contre-indication avec le clopidogrel le mécrasol ou bien avec le mécrasol c'est en fonction du contrôle biologique mais on va retenir que quand la vignée c'est vers à moins 10g il ne faudra jamais en aucun cas dépasser un gramme de fer injectable par séance, c'est un maximum sa dernière milligramme, ce qui serait l'équivalent de 20 millilitres de fer injecte, et on peut par la suite, après trois semaines, contrôler et voir s'il faut encore ajouter du fer, ajouter par air, c'est le même matériel que vous utilisez pour les autres ? Ce n'est pas les mêmes consoles, ça peut être les mêmes qu'on utilise, mais ce n'est pas les mêmes consoles. La console de l'IFR est nécessairement couplée à un électrocarbographe pour faire la mesure de pression, c'est une raison qu'on devrait prendre, c'est-à-dire qu'on doit s'équiper de l'IFR si on peut traiter de manière crédible et honnête les lésions chez le statut, c'est clair, sinon on nous reprochera d'avoir un effectif de pression utile. Il est clair que, comme je disais, si on prend en compte des lésions supérieures à 80, 75, 80, 90%, on n'est pas dans ce statut-là, mais toutes les lésions qui sont considérées comme intermédiaires, c'est-à-dire entre 50 et 70, 80% de lésions supérieures à 20. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes économiques, on finit plus ou moins par gagner. Le problème, c'est comment les cliniques, etc. vont s'en sortir. Parce que quand on fait l'IFR, on passe au lieu d'utiliser 2,6 stent chez un patient, on va passer à 1,8 stent par patient. C'est-à-dire qu'on stent moins en tant que l'IFR. Donc, en Europe, on considère qu'on équilibre des cours en réduisant le nombre de stents posés. Alors, dans l'immédiat, juste après le syndrome coroner aiguë à la phase aiguë, il n'y a pas d'indication. L'étude qui a été faite était faite sur des patients en insuffisance cardiaque. C'est vrai qu'il y avait des patients ischémiques et des patients qui étaient non ischémiques. Je pense qu'à la phase aiguë, il n'y a pas encore d'indication à l'IPRUO dans ce genre de situation. Dans la maladie chronique stable, chronique, en insuffisance cardiaque éventuellement, bien entendu, il y a une indication forte. Alors, pour des raisons économiques, ça s'appelle peut-être pour toi, c'est un petit peu au bac à main. Pour des raisons économiques, quand on veut parfois switcher entre clopidogrel et clopidogrel, comment faire ? Quelles sont les modalités ? Alors, quand on veut passer du clopidogrel au clopidogrel, il n'y a aucun problème. Parce que... Oui, je vais y arriver. Quand on passe du clopidogrel au clopidogrel, il y a aucun problème parce que le clopidogrel entraîne une partenaire qui est puissante, qui est très importante, qui est plus importante. Donc, il y a une augmentation de l'inhibition plaquetaire. Lorsqu'on veut passer du clopidogrel au clopidogrel, il n'y a pas de problème, il faut y aller sur le champ. Donc, il n'y a pas, même s'il y avait une dose de charge du clopidogrel. Maintenant, l'inverse. Si on veut passer du cicadrelor au clopidogrel, il faut attendre 24 heures. Il faut arrêter pendant 24 heures et reprendre le clopidogrel pendant 24 heures. Parce qu'avec le cicadrelor, il y a une inhibition qui est plus importante qu'avec le clopidogrel. Je peux me permettre juste un complément. Quand on passe du cicadrelor au clopidogrel, ce qui est le plus souvent le cas. Ce qu'on fait parfois, c'est quand on a une angioplastie complexe. Comme tu disais tout à l'heure, une angioplastie dans le résultat de 1, 2 ou 2. On a tendance à vouloir donner du cicadrelor au patient parce qu'on se dit qu'on a moins de résistance au clavid. On a dit que c'est qu'on a une anti-agrégation en paquette à plus puissant, donc on se sent plus sécurisé. Mais pour des raisons économiques, effectivement, au bout d'un mois, on peut imaginer switcher vers le clopidogrel. C'est vrai qu'il faut attendre. Mais en même temps, au moment où on donne le kilomètre, il faut donner une dose de charge au clopidogrel. Absolument, bien sûr. En raison de la durée de la lancotard autour de l'action du clopidogrel, on ne peut jamais oublier de donner une dose de charge qui est de caprice comprimée dans l'action des pratiques. Le pic d'inhibition plaquettaire avec la dose de charge qu'on a dit quand même, il est rapide. Donc il est au bout de 2 heures. Donc 1h30, 2h, on est au pic de l'inhibition plaquettaire et c'est intéressant. Alors, quelle est la base de l'hypophéridémie dans la physiopathologie cardiaque ? C'est-à-dire, redondissement sur le muscle cardiaque. Alors, pour le clopidémie, c'est même pas le clacérique, c'est-à-dire un taux de ferritine bas. Franchement, je n'ai pas, en fait, sur le plan physiopathologique, ce que ferait le taux de ferritine. Oui, voilà, ce serait l'année. On a vu... Un déficit martial plutôt. Voilà. Un déficit martial à long terme, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travaux, on n'a pas eu le temps de parler de tout ça, mais ça va faire comme une insuffisance cardiaque à haut débit pendant plusieurs mois ou années. C'est-à-dire, un débit cardiaque qui est augmenté avec dilatation des cavités cardiaques et qui peut aller évoluer vers l'insuffisance cardiaque à traction d'éjection basse avec le temps. Mais tout ça, c'est, je dirais, mécanisme physiopathologique plus que réalité. Alors, il y a eu beaucoup de questions sur le COVID-19, mais plusieurs n'ont pas de rapport avec le thème de l'euroïque, mais si vous pouviez dire un petit peu sur le cœur des Covid-19, c'est-à-dire comme maladie coroner et le temps. On a vu sur les publications les plus récentes, il y a, sachant toutes, c'est-à-dire la présence d'un COVID, comme vous voyez maintenant les recommandations qui disent COVID plus, COVID moins, c'est-à-dire c'est presque celle. La première question qu'on se pose devant un syndrome coroner-écule, fibrinolyse ou stenting, c'est que vraiment le COVID est entré en plein cœur de la cardiologie et il y a de nouvelles recommandations un petit peu partout si on est en présence de COVID et ça va, la myocardite inflammatoire, c'est ce qui est le plus classique, mais on n'exclut pas et je crois que c'est le message que pensez-vous de la FFR du coroner-scanner ? Oui, c'est-à-dire, bon, j'ai déjà dépassé le temps, donc je ne pouvais pas parler de tout, c'est effectivement en développement. Les problématiques techniques sont actuellement bien citées et je pense qu'on aura probablement des coros-scanners avec un équivalent de FFR, c'est-à-dire avec une mesure de pression, un gradient de pression entre les lésions pour bientôt. Et comme pour le coros-scanner, là aussi c'est une histoire de formation de coros-scanner, on le sait, c'est très inégal. Même en Europe, il y a des centres où quand ils te donnent un coros-scanner, ça correspond à un coros-scanner, presque. Il y a des centres où le résultat est beaucoup plus aléatoire. Mais effectivement, c'est en développement et c'est probablement une vise d'avenir. Ça est l'arrêt des antithrombotiques. Ce fait est de la même façon pour la chirurgie non-cardiaque que la chirurgie cardiaque. Lorsque la chirurgie est délective et froide, on va attendre les 6 mois. On va attendre les 6 mois pour que le traitement de la bi-antithrombotique à l'adresse en plaquette et à l'adresse en plaquette. Si maintenant le risque, enfin l'indication chirurgicale autre que cardiaque, un peu plus chaude, un peu plus pressante, on va plutôt éporter à 1 à 3 mois. L'aspirine, normalement, ne devrait pas être arrêtée, sauf pour les chirurgies qui sont trop saignantes, les chirurgies intracrâniennes, les chirurgies intraoculaires et les réfections endoprostatiques, etc. Par exemple, il faut bien sûr arrêter 5 jours avant. Pour le clopidogrel, c'est 5 jours avant. Pour le ticagrelor, c'est 3 jours avant. Alors, quel est le bidon-martiaque qu'il faut faire systématiquement chez le insuffisant cardiaque ? Alors, je pense que le fer sérique, c'est très important. La saturation de la transférée est très importante, puisqu'on l'a vu, c'est ça, les deux plus importants. Mais non, celui qui veut rajouter la ferrite, il peut toujours le faire, puisque les recommandations sont toujours celles de 2016, elle date de 4 ans, mais il y a toujours la féritine. Donc, on respecte si on se basait pas sur la féritine. Mais la recommandation, c'est de se baser sur le fer sérique et la transférée, la saturation de la transférée. Merci. En quoi le ticagrelor fait-il différent de l'oblure ? Écoute, déjà, c'est pas une prodrogue, donc il n'est pas obligé d'être métabolisé pour être efficace, comme ce qui est le cas pour le ticagrel. C'est un médicament qui a une action qui est rapide. Comme j'ai dit tout à l'heure, avec une dose de charge olympique qui est une heure et demie, deux heures. Il a un effet réversible et puis il a un effet qui est durable. Donc, même quand on l'arrête, son effet persiste au-delà de 24 heures. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'un effet qu'on utilise habituellement. Alors, c'est pas mal rapidement. La FSR a fait d'un intérêt que l'hémunica, c'est-à-dire le centre coroner angiographiquement normal. Oui, oui, parce que, alors, puisque la FSR, il se développe actuellement grâce à la FSR, l'équipe de la microcirculation. On s'est posé d'énormes questions sur ces gens qui viennent avec des divertis, parfois des électromodifiés, souvent des femmes d'ailleurs, des coroner angiographiquement normal. Il y a d'ailleurs un moment d'or une étude qui démarre où on étudie des infarctus à coroner normal en faisant une étude de la microcirculation grâce à de la FSR, mais on obtient l'occlusion de ce qu'on veut garder. Et je pense qu'il y a un réel avenir en termes de choix thérapeutiques. On pourra faire des essais thérapeutiques en faisant l'étude de la microcirculation. Parce que pour l'instant, on le fait de manière un peu, on se dit, voilà, c'est une cardiopathie, il y a probablement un microcirculatoire, on va donner des vasodilatateurs, on va donner des sites. Je pense que ça sera un outil qui nous permettra d'évaluer des thérapeutiques dans les troubles de la microcirculation qui sont une grande entité qu'on connaît peu pour l'instant. C'est un intérêt réel. Je crois que je vais rajouter deux questions à faire la reprise parce qu'on a tout passé la même route. On a beaucoup, on ne peut pas tout passer bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut corriger l'anime dans l'insuffisance fédérale par le faire pérose ? Et à quelle dose ? Justement, si on parle de l'anime dans l'insuffisance fédérale, c'est que les doses et les études qui ont été faites pérose, ça ne marche pas parce que les doses sont très insuffisantes. Il faudrait consommer des dizaines de comprimés et qu'on comprenne les effets secondaires du fer par voie orale. Donc, c'est quasiment un défi que personne n'est comme une idée. Merci. Alors, dernière question pour Saïd. Quelle est la durée du clope de grève après une fibrinolyse ? Alors, après une fibrinolyse, ça dépend. Si le patient a eu une angioplastie après la fibrinolyse, c'est exactement la même chose qu'auparavant pour les patients qui sont angioplasties. C'est-à-dire, c'est 12 mois en général. Si maintenant le patient a eu une fibrinolyse et qu'il n'a pas eu une durée du plastique derrière, ça va s'arrêter au bout d'un mois. Très bien. Merci Saïd. Merci à tous les orateurs. Merci à vous tous qui vous êtes restés jusqu'à cette heure-ci. On remercie aussi le laboratoire AstraZeneca d'avoir sponsorisé cette soirée. Et voilà, je vous dis bonne soirée à tous et à la prochaine. Au revoir. Merci.